Connaissez-vous le principe des hallucinations auditives ? Alors, même si ça s'appelle pareil, je ne vais pas vous parler des petites voix que certains entendent uniquement dans leur tête. Je ne vais pas non plus vous parler d'illusions sonores, comme par exemple celle-ci. Avouez que là vous avez cru voir le point apparaître deux fois. Non, je vais tout simplement vous faire écouter des chansons étrangères dans lesquelles on croit comprendre des mots français. Et attention, car c'est contagieux et ça ne marche pas qu'avec des chansons. Bref, vous avez compris le principe, voici le top 10 des hallucinations auditives. Numéro 10, on commence avec le groupe Nirvana qui nous dit très directement, c'est du cul que tu veux. J'ai pas dit ça ! Ah oui, j'avais oublié de vous prévenir, c'est complètement débile et ça marche encore mieux si on ne parle pas la langue. Ici, le chanteur disait en réalité, sell the kids for food. Rien à voir. Numéro 9, on continue en Sénégalais avec Youssou Endour qui se plaint, « Ah maman, les mecs qui se masturbent assez gaiement. » Et c'est pas fini, en voyant ça, il se sent obligé de comparer avec le sien. « Mon instrument, il est si long. » Numéro 8, c'est au tour de David Bowie de péter un câble. Attends, j'ai bien entendu là ? Il me demande de prendre le contrôle de ses tétons. Numéro 7, je ne savais pas que les Black Eyed Peas s'intéressaient à la politique française. Front National, laisse les bédos ! Numéro 6, allez, maintenant que vous savez comment ça marche, essayez de comprendre ce que racontent les One Direction. « Putain ! » « Rien compris, moi. » C'était un message subliminal pour leurs fans. « Attrapez mes couilles. » Numéro 5, ce qui est marrant avec les hallucinations auditives, c'est d'imaginer par exemple un groupe de métal comme Metallica chanter des paroles pour enfants. Numéro 4, celle-là, je l'adore. Après ça, plus jamais vous ne pourrez entendre autre chose que Ray Charles dire « J'ai des puces aux couilles. » Vous allez voir, vous aussi, vous allez chanter les mauvaises paroles maintenant. « Stay me tonight ! » Quoi ? « Stay me tonight ! » « Stay me tonight ! » « Stay me tonight ! » « N'importe quoi ! » « Stay me tonight ! » Numéro 3, on continue dans le fin, le délicat, le raffiné, avec Elton John qui nous prévient « ça sent le WC ». Numéro 2, c'est au tour du chanteur du groupe Scorpion de nous avouer sans gêne « Ce soir, j'ai les pieds qui puent. » On est tellement loin du texte original, autant chanter n'importe quoi. Et numéro 1, on termine par la plus belle. « C'est une chanson magnifique ! » « Sûr que les paroles vont dire quelque chose ! » La première fois qu'on entend cette chanson d'Adèle, je crois que n'importe quelle oreille francophone entend un éléphant marrant. Et voilà, ce top 10 des hallucinations auditives est déjà fini. C'était marrant, non ? Et il y en a plein d'autres. J'aimerais bien vous les mettre, mais je ne sais pas si j'ai le droit. C'est un top 10, normalement. Bon, je vous les passe, mais ça reste entre nous. « C'est une chanson magnifique ! » 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 Allez, ça suffit. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer qu'une opération a été lancée récemment. Des t-shirts top 10 sont disponibles. Je vous mets le lien et les infos dans la description. Il y en a de toutes les tailles, blanc, noir, homme ou femme. Et surtout, vous faites une bonne action en les achetant. Je ne touche pas un centime dessus. La totalité des bénéfices sera reversée à la recherche contre le cancer. L'opération s'arrête le 31 juillet 2015. Et les t-shirts ne seront plus disponibles après ça. Alors dépêchez-vous. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain top 10. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Et surtout, partagez la vidéo. Je compte sur vous pour montrer à vos amis que je fais le con. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la chanson. Ah, vous voyez, j'invente rien. Elle le dit bien. Sous-titrage Société Radio-Canada